Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette deuxième vidéo formation sur les graphiques dans 2013-2016, l'onglet Format. On avait vu ici dans Création, pour ajouter un élément de graphique, une disposition rapide pour modifier les couleurs, les styles de graphiques déjà pré-formatés, intervertir les lignes et les colonnes, sélection des données. Je vous ai montré cette icône, mais on va exploiter un peu plus dans la vidéo formation numéro 3, la sélection des données. Modifier le type de graphique, avec ici, j'avais utilisé pour rappel un modèle. Et on a vu le déplacement de graphique. Donc maintenant, dans Format, la première chose qu'il y a, quand je suis dans mon graphique, c'est ici une petite fenêtre, zone de graphique, mais je peux choisir axe, horizontal. Par exemple, le quadrillage, la zone de traçage, etc. Ça, c'est tout ce que compose mon graphique. Donc si on regarde ici, j'ai un axe horizontal. Donc ce sont les mois. Si je clique dessus, on voit que les mois sont entourés. Donc ils sont bien sélectionnés. On voit aussi que j'ai un axe vertical, les valeurs. Que j'ai une légende, qui est ici. Que j'ai un quadrillage principal. Donc des petits traits de flèche verte. Une zone de graphique. Ça, c'est l'ensemble. Une zone de traçage. C'est là où j'ai mon graphique qui a été tracé. Ainsi que des séries. Et il suffit simplement que je clique dessus pour pouvoir les sélectionner. Et si j'ai besoin, par exemple dans la zone de traçage, j'ai ici mise en forme de la sélection. Donc j'ai sélectionné la zone de traçage, pour rappel. Si je clique dessus, je vais pouvoir choisir, par des options, le remplissage. De ma zone de traçage. Là, c'est la bordure. Voilà. Un remplissage. Un système de dégradé. Où je peux m'amuser à modifier les couleurs. Et j'ai un bouton, rétablir le style d'origine. Donc si je clique dessus, voilà. Je reviens à mon graphique original. Si je sélectionne ici l'axe vertical, je vois ici que je peux avoir des options de l'axe avec la limite maximum, minimum, les unités, etc. Les graduations. Donc je peux choisir. Pareil, si je choisis, donc ici la courbe 2014, si je fais mise en forme de la sélection, je peux choisir axe principal, axe secondaire, et choisir aussi les couleurs. si je veux une marque, quel type de marque, etc., etc. Ce que j'ai fait là, je peux aussi le faire ici avec les formes. D'accord, choisissant une forme, je peux très bien ici choisir une forme et la modifier. Et enfin, rétablir le style d'origine. Je sélectionne à nouveau 2014. Voilà. Et ici lui donner voilà. Donc ici, c'est pour rapidement le remplissage, mais je peux choisir donc ici un style, mais je peux choisir aussi un remplissage, soit définir la couleur, le dégradé, le contour, et je peux même donner des effets. si je prends ici, je peux donner un petit effet sur des infos. ici, c'est un style d'écriture et vous voyez que d'après ce que je sélectionne, je peux très bien mettre aussi mettre un style d'écriture. mais je peux le faire aussi manuellement avec un remplissage et un contour que je sélectionne moi-même et en mettant plus ou moins des effets. bien sûr, je peux toujours rétablir le style d'origine. avancer, reculer, reculer, aligner, grouper, rotation, c'est si j'ai mis des formes dans mon graphique et que je souhaite grouper l'ensemble. Donc, je peux très bien mettre si je le souhaite, ici, voilà, en rouge, un peu plus grosse, voilà, et je peux mettre une zone de texte, disons, pourquoi j'ai eu ici une baisse au mois d'août ? du coup, si je déplace ici ma zone, elle se déplace tout seul. si je sélectionne ma zone de texte et que j'appuie sur ctrl control plus la flèche, je vais pouvoir grouper l'ensemble et maintenant, si je prends, je peux déplacer automatiquement les deux. ici, je vois la hauteur de mon graphique, la largeur de mon graphique, voilà, j'ai fini pour l'onglet format. dans la prochaine vidéo formation, on verra un peu plus précisément, donc tout ce qui est, ici, sélection des données, comment insérer à nouveau des données, supprimer des données, modifier, sans problème, grâce, entre autres, à la sélection des données, mais aussi, j'ai ici le moyen, avec trois icônes en plus, d'avoir des actions sur mon graphique. je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel 2013-2016. je vous dis à très bientôt pour la chaîne de tirer des données, dès le intérêts, puis je vous dis à très bientôt pour les dernière années טובes à prochain. heures ou deux, maintenant, je vous Donc, allez là pour l'短� ! à hauteur, c'est clair. hein, j'ai créé